C'est un des projets intégrateurs prioritaires de l'Afrique centrale qui est sur le point de se concrétiser. Le président camerounais Paul Biya a ratifié ce 17 mars deux décrets habilitant son gouvernement à signer des accords pour le financement du projet d'interconnexion électrique avec le Tchad. Des accords de montant global de 147,85 milliards de francs CFA. Le premier, chiffré à 143 milliards de francs CFA, sera signé avec la Banque africaine de développement et le second de 4,92 milliards de francs CFA avec le Fonds africain de développement. Un tel projet qui se veut un projet régional de la zone CEMAC est très important parce qu'il va contribuer davantage à intégrer les économies, à faciliter le commerce, fusionner les modèles économiques de façon à rendre les industries beaucoup plus mobiles. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une industrie basée au Tchad et au Cameroun utilisant le même réseau électrique. Concrètement, le projet d'interconnexion Cameroun-Tchad consiste en la construction d'une ligne principale haute tension de 225 km verticales entre Ngaoundere, Maroua et N'Djamena et en la mise en place d'une bretelle d'environ 250 km pour Atem augmenter le taux d'accès à l'électricité dans les deux pays. Entre le Cameroun et le Tchad, il y a le pipeline qui a rapproché les deux pays. Si on ajoute une intégration au niveau de l'énergie électrique concernant principalement, on a là deux moteurs galvanisateurs de l'économie, on a là deux stimulateurs de l'industrie. La ligne d'interconnexion Cameroun-Tchad s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'intégration sous-régionale. A noter que le nombre de localités à électrifier le long de l'infrastructure est de 478, 409 au Cameroun et 69 au Tchad.